Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintet du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 1er septembre 2020 sur l'hippodrome d'Auteuil. Revenons sur le Quintet Plus de la veille qui avait lieu ce dimanche sur l'hippodrome de Dobille. C'est Cher Calme, le numéro 1 et top 8 de l'épreuve, qui permet à Stéphane Pasquier d'ajouter un nouveau Quintet Plus à sa collection. Turf Sélection donne tiercé, quarté, Quintet Plus dans le désordre, le dernier faisant tout de même 233 euros pour 1 euro. Certains réalisent le même exploit du côté du concours de pronos gratuits. Pensons aux trois premiers du classement du jour, à savoir Someka, Dany 67 140 et B50 de Basel, qui donnent donc Quintet Plus dans le désordre, accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à tous les trois ! Allez, prenons maintenant la direction de la région parisienne pour étudier le Quintet Plus du mardi 1er septembre 2020. Le prix Jean-Barthes, première course de la Réunion 1, marquera le retour de l'hippodrome d'Auteuil. Au départ du parcours de haie long de 3600 mètres, ce seront 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus qui se regarderont dans le blanc des yeux. Sur une piste très souple, en toute honnêteté, ils peuvent quasiment tous prétendre au sacre, et c'est pourquoi il faudra ouvrir ses jeux et tenter des coups. Et puis sacré, le numéro 5 est un coup de poker très amusant. Mise au point par François-Marie Cotin et montée par Dylan Ubeda, pour ce retour en haie même à 71 kg, nous pensons qu'il peut faire sauter la banque. Foudre Delta, le numéro 3, est un pensionnaire de Yannick Foin qui vient de s'imposer avec style du côté de Clairefontaine. Pénalisé de 4 kg sur l'échelle des valeurs, même avec 72 kg aujourd'hui, nous pensons que ce 5 ans peut aller plus loin que sa pénalisation et jouer la victoire finale ici. Yellowfield, le numéro 6, effectue sa rentrée. Présenté par Adrien Lacombe et monté par Alain de Chitray, confirmé à ce niveau de compétition et dans les Quintet Plus, il peut logiquement prétendre au podium. Saint-Anjou, le numéro 9, vient de terminer 2e de Quintet Plus derrière Foudre Delta et s'il répète cette tentative, il va faire plaisir à Laurent Giel. Appel Zenpierre, le numéro 7, est lui aussi un coup de poker assez amusant. Présenté par la famille Leach et participant à son premier handicap, avec James Rivley aux commandes, il peut confirmer sa dernière victoire obtenue sur l'hypodrome de Vittel. Celtior, le numéro 1, arrive en forme au bon moment et a Paul Moreau de faire la différence en sel. En cas de non partant, Red Willow Apérial, le numéro 4, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet !